Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, aujourd'hui on cuisine ensemble un rôti de porc bien de chez nous sur une râpée de pommes de terre au fromage. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette, un bon rôti de porc, ici les pommes de terre binch, un morceau de comté, du beurre et du persil. C'est tout ce qu'il faut, vous allez voir, pour faire un repas complet. Alors l'astuce pour que la galette de pommes de terre tienne à la cuisson, c'est de ne surtout pas mettre les pommes de terre dans l'eau une fois qu'on les a épluchées. Je vais les râper, alors pour ça j'utilise le côté râpe à fromage. On va assaisonner notre viande avec un petit peu de fleur, du poivre, n'hésitez pas à appuyer sur les assaisonnements quand vous les mettez comme ça. Donc je nourris ma viande à la cuisson, ça ne veut pas dire qu'on va manger le beurre, mais ça veut dire que c'est pour avoir une cuisson bien humide. Voilà, maintenant je peux poser mon morceau de viande, et là je le laisse cuire à température moyenne, donc je ne veux pas forcément le colorer tout de suite. Ici je viens ouvrir le fond, je verse les pommes de terre, et je viens bien sûr assaisonner ces pommes de terre. Regardez, sel, un petit peu d'épices, alors vous utilisez, vous savez, il existe des épices comme ça pour la viande. Un petit peu de persil, des faits simplement à la main comme ceci. Là, je mélange, je prends une belle noix de beurre, que je mets dans ma poêle anti-adhésive préchauffée. On fait bien naviguer le beurre, donc il est pratiquement instantanément noisette. Et là, tout de suite, regardez, je verse mes pommes de terre dans la poêle. Je vais en même temps profiter pour tourner ma viande, et je continue à presser mes pommes de terre. Je mets le feu quand même sur trois quarts de la puissance pour les pommes de terre. Je mets le couvercle pour permettre quand même une cuisson à l'étouffer, et je patiente de tant qu'il faut. Si vous avez la chance d'avoir un morceau bien épais, n'hésitez pas à le mettre sur le côté, ça aidera quand même la chaleur à rentrer. Je vais vous donner la petite astuce pour tourner en fait votre galette de pommes de terre. Vous faites ceci, vous pressez, vous tournez, et regardez, vous avez votre galette, hop, vous faites glisser. La viande est en train de finir de cuire, la galette a été retournée, on peut commencer à trancher son fromage. Simplement rajoutez, regardez, sur le dessus, nos petits morceaux de fromage. Là, vous venez poser votre morceau devant, vous posez vos petites tranches. Ça, vous posez ça directement sur la table. Vous rajoutez au dernier moment des petites têtes de persil, comme ça, une vingtaine de minutes. Et on a un plat travaillé, savoureux, et encore une fois, avec un prix contenu quand même. Bon appétit.